retenez ceci pour augmenter votre chance lors de votre entretien c'est très important donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques astuces ou bien un petit astuce pour juste augmenter votre chance lors de votre entretien ici c'est votre frère qui dit si tu es ici pour la première fois abonne-toi rapidement n'hésite pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos vidéos actuellement c'est très facile les interviews sont très facile c'est à dire que si toi tu vas à l'ambassade et tu râques ton interview ça veut dire quelque chose s'est mal passé c'est dit que ça dépend soit de toi ou bien je ne sais pas encore quoi donc voilà c'est pour cela vous devez retenir ce que je vais vous donner tout suit toutes les ambassades maintenant demande la fille ta fille of support donc ça veut dire que vous devez fournir et la fille d'avis off support celui qui vous accueille c'est celui que vous avez rempli dans votre ds même si vous allez changer ça veut dire que lors de l'analyse vous pouvez changer ou soit à l'interview vous pouvez changer celui qui vous accueille mais ce qui vous a qui vous fournit les informations sur la fille ta fille off support c'est celui qui vous sponsorise donc c'est ce que l'ambassade demande donc les interviews maintenant se basent autour de celui qui fournit les informations ta fille ta fille off support celui qui vous fournit le w2 celui qui vous fournit le i130 celui qui vous fournit le 1040 donc les interviews tournent autour de cette personne actuellement à l'heure actuelle c'est à dire que quoi avant nous donnons souvent beaucoup plus d'informations sur celui qui nous accueille mais maintenant il va falloir que vous appreniez plus sur celui qui vous fournit la fille ta fille off support donc vous savez il ya certaines choses ou bien nous faisons certaines erreurs c'est à dire que quoi peut-être on a discuté longtemps avec cette personne avant d'accepter à nous donner ces informations pour la fille ta fille off support donc du coup on se dit que bon on ne va plus le gêner pour certaines choses non c'est toi qui paie c'est toi qui paie toi l'intéressé toi le gagnant qui paie à cela personne il est déjà dans sa position et c'est toi qui paie c'est à dire que le plus tôt sera le mieux possible c'est à dire que quoi quand tu demandes et que la personne ne peut pas fournir ces informations d'autres informations donc tu peux toutefois changer tu peux toutefois changer du sponsor ce n'est pas grave donc si quelqu'un accepte sponsoriser ça veut dire qu'il accepte tout ce que tu vas lui demander donc c'est pourquoi n'hésitez pas à poser beaucoup de questions c'est à dire la personne vit ou quand est-ce qu'il a gagné votre visa ou bien quand est-ce qu'il est allé aux états unis et quand est-ce qu'il est déjà revenu au pays il est marié je l'ai déjà dit il a des enfants il travaille ou le lieu de travail l'adresse du travail son adresse l'adresse du lieu du travail il faut l'avoir donc vous devez apprendre toutes ces choses là de cette personne au cas où tu as seulement une seule personne qui t'accueille et c'est la même personne qui te fournit l'affidation support ça veut dire que ce sont les mêmes choses c'est à dire que la personne va vous donner ces informations et puis vous n'avez plus besoin d'autres choses mais je parle ici de ceux qui ont deux personnes qui s'occupent de leur dossier une autre qui accueille et une autre qui fournit l'affidation support donc n'hésitez pas à poser beaucoup plus de questions sur la personne qui vous fournit le double tour le i30 et le 1040 donc voilà c'est ce que vous allez retenir dans cette vidéo puisque ce sont les interviews actuelles j'ai déjà trois quatre personnes qui sont passées à l'interview et ce sont les questions qu'on les a posées c'est pour cela je ne veux pas hésiter à vous à partager cette expérience à partager ce qui se passe actuellement